C'est un document du XIIIe siècle qui est daté du 20 avril 1250. C'est effectivement une lettre, plus précisément on dirait une missive. Une missive adressée à Alphonse de Poitiers, le frère de Saint-Louis, par un de ses serviteurs, qui s'appelle Philippe, qui est chaplain, qui est trésorier de Saint-Hélaire de Poitiers, qui est l'un de ses plus fidèles serviteurs, qui a la responsabilité de surveiller la bonne marche des affaires de son maître, qui est parti rejoindre son frère Saint-Louis pour la croisade en Égypte. C'est intéressant parce que c'est une missive et que c'est un type de document qui est conservé plutôt en de rares exemplaires. L'autre intérêt, c'est que c'est un document qui est rédigé en français, en français à l'île de France, on va dire, puisqu'il y a plusieurs dialectes à l'époque de Languedoïl. Donc c'est le français parlé dans le domaine royal. Donc on a la chance, si vous voulez, d'avoir un aperçu de la langue telle qu'elle pouvait être écrite ou parlée, de la langue courante. Ce qui là encore, pour l'époque, est assez exceptionnel, puisqu'on a quelques documents rédigés en français, mais qui sont beaucoup plus stéréotypés, l'intérêt de ce document, c'est qu'effectivement, c'est un document qui est écrit, qui concerne strictement deux personnes, un chaplain et son maître, et le ton est assez libre. Il n'y a pas vraiment de formule convenue, et voilà, c'est pour ça que ce document est vraiment passionnant, parce que c'est vrai qu'on a encore des personnages un peu désincarnés pour cette époque-là, et là, on a la chance vraiment de toucher, on va dire, la gestion au quotidien d'un domaine princier au XIIIe siècle, et de voir les jeux de pouvoir, le rôle des différents acteurs, les enjeux autour du royaume de France, également. Alphonse de Poitiers est le frère de Saint-Louis, donc fils de Blanche de Castille et de Louis VIII. C'est un prince apanagé, c'est-à-dire qu'on lui a donné, on lui a confié la gestion d'une partie du domaine royal, à savoir donc notamment le Poitou, l'Auvergne, et puis il se trouve qu'aussi Alphonse de Poitiers est marié à Jeanne de Toulouse, donc il est le gendre du comte de Toulouse, et lorsque le comte de Toulouse vient à décéder, Alphonse de Poitiers va récupérer le comte de Toulouse en héritage, et c'est ce dont parle aussi cette lettre. La lettre parle d'un événement qui est un peu majeur dans l'histoire de France, puisqu'il s'agit du deuxième acte, du rattachement du Midi à la Couronne de France. Mais c'est le deuxième acte parce que le premier commence 40 ans plus tôt, quand se déclenche la croisade contre les Albigeois, donc c'est un peu le moment où les barons du Nord vont venir un petit peu s'immerger dans le Midi, conquérir le Midi, déposséder un certain nombre de barons méridionaux, et s'installer. Et c'est le deuxième acte parce que c'est le moment où la puissance royale récupère l'héritage du Midi et va essayer de pacifier un petit peu. Il va y avoir à partir de 1209, 20 à 30 ans de conflit presque non-stop. Et là, dans les dernières années du conflit, dans les années 1242 à 1249, on est arrivé à une situation à peu près pacifiée, c'est-à-dire qu'il y a un compromis très défavorable au comte de Toulouse, qui s'est rebellé plusieurs fois contre le roi de France, et qui prévoit le mariage de sa fille unique et héritière à l'un des princes capétiens, donc Alphonse de Poitiers, le frère de Saint-Louis, de manière à ce que, tout simplement, à son décès, le Midi soit rattaché à la famille capétienne. Et entre 1242, la dernière révolte du comte de Toulouse, qui essaye un petit peu de s'affranchir du traité qui le lit, le traité de Maupuis de Paris, va y avoir quelques années de paix où le comte de Toulouse se résigne un petit peu à son sort, malgré tout. Et l'enjeu pour les capétiens, c'est à son décès que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'au moment de recueillir l'héritage, il n'y a pas une nouvelle explosion de violence, sachant que ça fait 40 ans que les Français, alors ceux qu'on appelle les Français, ce sont les Français du Nord, sont passablement honnis dans une bonne partie du Midi. Et donc, ce que craignent un petit peu Blanche de Castille et le trésorier Philippe, qui est le représentant d'Alphonse de Poitiers, c'est qu'à l'occasion du décès, au moment où vraiment la mainmise du capétien est directe, le Midi s'enflamme à nouveau et se révolte contre les capétiens. Et ce qui est important, c'est que ça n'arrive pas. Et c'est ça que raconte cette lettre. Et c'est en cela qu'elle est importante, parce que c'est notre seul témoin direct qui raconte ce qui s'est passé, et qui raconte qu'au contraire, tout s'est très très bien passé pour les capétiens. À quelques petits anicroches près, le Midi va se soumettre presque sans faire d'histoire.